Madame la Présidente, chers collègues, convenez-en avec moi, ce début de mandat est particulier à plus d'un titre. En effet, nous ne sommes pas encore sortis d'une crise sanitaire mondiale majeure, d'une crise démocratique d'ampleur, et nous entrons dans une crise économique qui risque d'être tout aussi forte. Pourtant, dans cette tempête, quand les premiers de cordée ont déserté la capitale pour leur maison secondaire, les premiers de cordée, avec l'ensemble des services publics, ont répondu présents, et beaucoup se sont portés volontaires pour assurer la continuité du service public. Je pourrais rendre un vibrant hommage au personnel de notre métropole, de nos villes ou de nos hôpitaux, comme l'ont fait les plus hauts dirigeants de notre pays devant les caméras, pendant qu'ils démantelaient, et ce depuis des années bout par bout, l'ensemble des services publics qui font la grandeur de la France. Mais je préfère plutôt demander qu'aujourd'hui les fonctionnaires soient reconnus et considérés dans leur travail, qu'ils disposent de moyens nécessaires à ce travail, soit en effectif suffisant, ou alors point d'indice évoluer plus favorablement. La petite musique qui se joue, celle d'une fonction publique pléthorique et coûteuse, telle que la jouait il y a peu M. le maire sur les antennes, est fort désagréable, surtout après l'engagement de nos personnels pendant la crise. En quelques mots, la partie Covid de la délibération qui nous est proposée aujourd'hui, transcrit les décrets pris par le gouvernement. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous sommes ici principalement sur le versement de primes exceptionnelles, totalement défiscalisées, exemptes de charges et de prédendissements sociaux, comme de plus en plus de rémunérations dans ce pays. Dans quelques temps, le gouvernement remettra sur la table une réforme des retraites, une réforme des indemnités chômage et de la sécurité sociale, en nous expliquant que les caisses sont vides. Cela me rappelle cette réplique de Michel Audiard. Dans la vie, on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon. Pour conclure, le groupe communiste aimerait que l'on reste prudent sur le télétravail. Avec le confinement, celui-ci a certes connu un essor. Pour autant, sur le long terme, il nécessite de repenser l'organisation des services et du management. Il est nécessaire avant toute chose d'évaluer les risques, de construire de nouvelles protections pour accompagner ces évolutions liées à de nouvelles conditions de travail, tant pour les agents en télétravail que pour ceux qui restent à plein temps dans leur service. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.